Pour toute une génération, il restera l'interprète du commissaire Moulin. Yves Régnier est mort à l'âge de 78 ans. C'est sa famille qui a annoncé la terrible nouvelle à LAFP, ce samedi 24 avril. Le comédien a succombé à un malaise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine, dans la nuit de vendredi à samedi, comme l'a confirmé son épouse. Cette disparition fait l'effet d'une bombe dans le monde de la télévision. En effet, il y a encore quelques jours, jeudi 22 avril, Yves Régnier, qui a également joué dans la saga de l'été Dolmen en 2005, était aux côtés de Jean-Luc Rechman dans un épisode de la série Léo Matéi, Brigade des mineurs. L'animateur habituel des 12 coups de midi d'ailleurs fait part de sa surprise et de sa profonde tristesse en apprenant la mort du comédien. Yves, dis-moi que ce n'est pas possible. On était encore hier au téléphone. Je t'embrasse comme je t'aime, a-t-il indiqué sur Twitter. Yves Régnier, le comédien souhaitait se faire vacciner contre le Covid-19, car il était cardiaque il y a quelques semaines, dans une interview accordée à Jordan Deluxe sur Non-Stop People, Yves Régnier espérait pouvoir se faire vacciner prochainement contre le Covid-19. Quand Jay commençait à m'en occuper, c'était il et n'y a pas très longtemps. Après m'être copieusement fait engueuler par mon épouse qui m'a dit, mais enfin, tu es un dingue. Tu n'as pas pris tes dispositions pour te faire vacciner. Tout le monde se fait vacciner, expliquait-il, indiquant également pouvoir bénéficier d'une dose carcardiaque. C'est finalement ce cœur fragile qui a eu raison de lui, à 78 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada